Lorsque l'assaut sur Brimond a été programmé, 1 600 000 obus ont été tirés en trois jours. Pour donner une idée, pour avoir une comparaison, lorsque les soviétiques sont arrivés à proximité de Berlin, sachant que combattre dans Berlin allait être extrêmement coûteux. Et nous savons à quel point ça l'a été. En 12 jours, ils ont tiré 1 800 000 obus. Stéphane écrit à ce moment-là que des soldats se sont perdus. Lorsque... Dans quel paysage se trouvait-il ? Pour autant que ce soit encore un paysage. Parce que c'était une succession de trous avec de l'eau, parce qu'il pleuvait, avec tout ce que vous pouvez imaginer dans ces trous. Avec des monticules où à la terre étaient mêlées, tout ce que vous pouvez imaginer. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'ai pensé à un texte d'Aragon sur D'Intercès, et qu'il part des éclats de rire, de la folie. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais est-ce que tout à l'heure, quand tu pensais à la maison jaune, est-ce qu'elle n'est pas ici, cette maison jaune ? Mais tu es dans une des salles, parce que cette maison jaune, elle a plusieurs milliers de kilomètres de côté. Et il y a d'autres salles où d'autres hommes courent, en ne sachant plus où ils sont, en ne sachant plus qui ils sont, dans ce que Aragon appelle plus loin, cette kermesse de la folie. Alors, je pense en vous parlant à un documentaire de Jean-Yves Le Nahour sur la folie dans la guerre, un documentaire tout à fait récent. On voit des hommes qui se déplacent, et, à les regarder, on se dit, est-ce qu'on peut encore rappeler cette façon de se déplacer, marcher. A cette folie-là était mêlée aussi la folie meurtrière et sénile des donneurs d'ordre. Loin de cela, par contre, et ne s'en souciant pas, bien sûr, les calculs glacés de ceux qui faisaient des affaires avec la guerre. Alors, Brimont, les Monspin et Sapignol, où la 3e brigade a perdu également 3 000 de ses hommes, je crois que je n'ai pas parlé du nombre de 3 000 tout à l'heure, le chemin des dames, des milliers d'hommes se sont entretués au chemin des dames dans un lieu, oui, se sont tués dans un lieu que l'on appelle le chemin des dames. Voilà pour Brimont. Après l'échec de l'assaut du fort de Brimont, les soldats de la 1e brigade ont été relevés, placés en réserve d'armée et rassemblés près du village de Ferré-Briange, dans la Marne, à 45 km environ au sud de Reims. Ici sont apparus parmi nous des assemblées de soldats au cours desquelles des délégués étaient élus et des questions débattues concernant les besoins des soldats et les misères qu'ils avaient endurées. À notre assemblée, on a soulevé la question d'une manifestation. Nos chefs ont accordé beaucoup d'attention à ça. Ils avaient envie, à la faveur de telles circonstances, de renvoyer ça à des jours lointains et de prendre les décisions nécessaires afin de créer du retard. Mais notre assemblée, comme elle fonctionne, est indépendante. Un plan ayant été élaboré, nous avons décidé de faire, coûte que coûte, une manifestation le 1er mai. Quand nos délégués sont allés voir notre colonel, notre colonel Diakonoff étant en permission, ils ont rencontré son remplaçant, le colonel Ivanov, pour lui demander l'autorisation de manifester. Le colonel Ivanov, le colonel Ivanov a informé par téléphone le chef de la 1re brigade, le général Lorvitsky. Celui-ci s'est entretenu avec le général Palitsyn, chef d'état-major, son supérieur, qui lui a dit qu'il avait l'intention de faire aux soldats la lecture d'un ordre extrêmement important. Le général Lorvitsky a répondu qu'il n'était donc pas possible de faire une manifestation le 1er mai. Dans ces conditions, nos délégués, ouvriers et soldats, en accord avec les autres soldats, ont maintenu notre décision de manifester. Nous pouvons considérer ce qui s'est passé là à Fer et Briange comme une pièce de théâtre. Les concepteurs de cette pièce, les metteurs en scène et l'acteur principal, un acteur collectif, ce sont les soldats. Les autres intervenants, nous en connaissons un. Il s'agit du chef de brigade, le général Lorvitsky. Stéphane va consacrer énormément de temps à cela parce qu'il suit les événements de près avec quelquefois l'impossibilité pour lui d'écrire parce que la vie est trop difficile, parce qu'elle va trop vite. Mais là, il va, dans son cahier, écrire 11 pages. Il n'est pas très facile d'écrire quand on ne peut pas mettre ce cahier sur ses genoux. Il a une planchette. Il la tient comme ça, probablement. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et il a sur cette planchette un petit cadre qui lui permet, qui permet à son encrier de ne pas glisser. Il a préparé ses plumes et son buvard. Son buvard, il le cherche un peu. Moi, je l'ai entendu dire « Diez maya promokashka ». Mais, en fait, je crois que j'invente un peu. Quoi qu'il en soit, Stéphane est prêt sur cette planchette. Il ouvre son cahier gris. ... ... ... ... ... ... Nous avons prévu que tous les régiments allaient sortir en même temps en uniforme de garde vers l'endroit indiqué, tous les officiers étant invités. Dans un premier temps, le colonel Ivanov a refusé de venir s'il n'était pas autorisé par le commandement supérieur et a dit « Si vous organisez cela, j'arrache mes galons et je les jette par terre ». Mais cela ne nous a fait ni chaud ni froid. Un peu plus tard, constatant l'arrivée de plusieurs bataillons avec leurs officiers, il est arrivé à cheval, à saluer et s'est écrié avec enthousiasme « Messieurs, restez sur place, je vais avec vos délégués demander par téléphone au général Lorwitsky l'autorisation de manifester et s'il refuse, je me rallierai complètement et ceux qui ne se rallieront pas seront punis et jugés par nous ». Il a prononcé ces mots d'une façon si catégorique que chacun a été d'accord avec sa proposition. Ils se sont dirigés alors vers le poste de téléphone, mais nulle instruction n'est parvenue autorisant la manifestation. Nos festivités se sont poursuivies tranquillement. Quand tous ont fait silence, le premier orateur des délégués ouvriers et soldats a été le camarade Kosoroyev. « Nous devons honorer la mémoire de ceux qui sont tombés pour la liberté et ne pas oublier ceux qui sont enfermés dans les prisons dont les murs suintent la saleté ». Après lui est intervenu Tsigloff qui a exprimé nos besoins, nos souffrances et a décrit les punitions venant de nos chefs. À entendre un discours si beau, chaque soldat en avait l'âme retournée. On avait envie de dire « Voilà comment vous, scélérats que vous êtes, vous vous comportiez avec les soldats. Maintenant, regardez-nous les yeux dans les yeux. Qui de nous avait raison et qui était coupable ? Vous buviez notre sang, vous nous forciez à appeler blancs ceux qui étaient noirs et noirs ceux qui étaient blancs. C'est ensuite le colonel Ivanov qui est arrivé à la tribune. Il a compris le caractère juste des paroles de nos délégués. Il a prononcé un discours très long, tout à fait raisonnable et à la mesure des humiliations infligées aux soldats par les officiers et par lui-même. « Soldats, c'était l'ancien régime qui nous obligeait. C'était une grande injustice. Vive la Russie libre, vive l'armée révolutionnaire. Hourra ! » Un bruyant « Hourra » a répondu au sien. Polykarpov est intervenu enfin. Camarades, quelle joie se manifeste en Russie. Mais nous ne devons pas oublier les camarades morts pour rien, ceux qu'on a fusillés au camp de Mailly pour des raisons réelles ou supposées. Ils ont été considérés comme coupables et le colonel Ivanov les a fait passer devant un tribunal. S'il a conscience de sa faute, qu'il s'incline et demande pardon à ceux qu'il a fait fusiller. Le colonel Ivanov a demandé pardon. S'est incliné devant tout le monde et a descendu de la tribune. Les soldats qui ont été fusillés l'ont été à la suite de l'événement suivant. Le lieutenant-colonel Croze, au mois d'août, est trouvé mort dans un camp proche de Marseille. Il est le commandant d'un détachement destiné à l'armée d'Orient. Lorsque les soldats sont dans ce camp, on leur interdit de sortir. Mais comme ça n'est pas interdit à tout le monde, comme les gradés en particulier ne se privent pas d'aller à Marseille et d'y fréquenter, entre autres choses, les maisons closes, comme d'autres soldats, d'autres nationalités peuvent sortir eux aussi, les soldats sont irrités. Il y a une altercation entre l'un des soldats et le colonel Croze. Celui-ci frappe le soldat, le soldat riposte, d'autres soldats s'en mêlent, jettent sur le lieutenant-colonel tout un tas de projectiles. Et voilà, à partir de ce moment-là, Stéphane écrit « Tout le détachement était dans le coup, mais dans un cas pareil, vous savez qu'on trouve toujours des coupables. » Sont alors venus les généraux Lorwitsky et Palitzine. Celui-ci s'est avancé, il avait écouté les discours des délégués et a dit « Messieurs les soldats, permettez-moi de vous lire l'ordre que j'ai apporté. » La lecture faite, les orateurs lui ont dit qu'il y en avait assez d'amuser la galerie et lui ont rappelé le rôle qu'il avait joué en 1905. « Palitzine, à qui il est crié ? » « À bas, le vieux bureaucrate ! » a demandé « Petit frère, permettez-moi de partir. » Simplement dire que lorsque le général Palitzine quitte Ferré-Briange, il ne le quitte pas en tenant son cheval par la bride. Mais ce qu'il sait, c'est que non seulement il quitte ce village, mais qu'il quitte aussi la scène de l'histoire. Après, il y a eu à nouveau des discours sur les besoins des soldats et chacun faisait connaître ce qu'il avait sur le cœur depuis des années. Notre général consentait à tout et a dit « Je ferai tout ce que vous exigez. » Ça, c'est tout de même étonnant parce que le général Lorfitzki est connu pour les qualités humaines dont nous avons parlé à propos de Brimont. Il est un habitué des déclarations. Certaines d'entre elles pourraient figurer dans le florilège le plus exigeant. Par exemple, il a dit ceci, « On fait la guerre avec des âmes. » Mais ce jour-là, les circonstances sont telles que le général Lorfitzki se contente d'acquiescer. Et est-ce qu'il se rend déjà compte qu'il a, à partir de ce moment-là, cessé de ce qui s'appelle commander ? Les délégués ont dit ensuite « Retournez à vos locaux de cantonnement et n'oubliez pas de chanter. » Et que l'orchestre joue le nouvel hymne « Peuple, debout, soulève-toi. » Et la marche funèbre, vous êtes tombés pour la patrie. Nous sommes repartis, chacun dans notre village, et on nous a dit qu'à 17h, ceux qui le désiraient pouvaient aller au village de Congy, à l'état-major du régiment, au château, où un orchestre allait jouer. Beaucoup y sont allés. Après la manifestation, les choses ont suivi leur cours. Il n'y avait pas d'exercice. Ensuite, on a commencé à demander qu'on nous regroupe dans un camp. Notre général Lorfitzki nous a répondu que nous allions partir dans un camp, à Neuchâtel, où il y aurait de bons cantonnements. À propos de la courtine, Stéphane n'a pas écrit. Dans cette houle, qui était celle des conversations passionnées, et quelquefois aussi les vagues un peu plus importantes des engueulades, parce qu'on peut penser qu'il y en a eu, il a beaucoup écouté, probablement. Et ce qui peut donner à penser qu'il a beaucoup appris, c'est que lorsqu'il quitte Neuchâtel, très irrité d'abord par les conditions d'accueil, il dit peu de temps après, si on nous donne de bons cantonnements par la suite, nous pouvons faire ce pour quoi nous avons été appelés, nous pouvons faire notre devoir. Donc il n'est pas encore dans le refus d'une participation à la guerre. Mais quelques mois après, après ces discussions dont Rémy a parlé tout à l'heure, il va écrire ceci dans un petit spectacle qu'il a écrit, tirant probablement profit de ce qu'il a entendu sur le bateau. Notre général Zankiewicz faisait la guerre à Paris et il est tombé prisonnier des bourgeois. Zankiewicz n'est pas n'importe qui, il est d'abord le commandant en chef des armées russes en France et en Salonique. il est aussi le représentant du gouvernement provisoire auprès de la France. un peu plus tard, enfin toujours dans le même spectacle, il écrit ceci, bien que là-bas, dans les mines, il y ait des explosions, on s'en fout, plein les poches, plein les poches messieurs, et ça fait penser à ceci. Il semble qu'à ce moment-là, parce que ce n'est pas Stéphane tout seul qui pense cela, c'est le produit de la réflexion collective. On peut penser qu'à ce moment-là, dans l'évolution de ce que les soldats russes ont compris, beaucoup de choses se sont produites. On n'écrit pas des choses comme ça au hasard, on s'en fout, plein les poches messieurs. Il parle aussi de ceux qui profitent de la guerre, vont dans les restaurants, dépensent l'argent dont ils ont profité indûment. Alors maintenant, je vais terminer en vous lissant deux poèmes. Le premier est de Stéphane. Ce poème s'appelle Fantôme. En tout lieu où que j'aille, tu es derrière moi, et il y a de la haine parfois. Et moi, comme chancelante et brisée, je regarde. Quand je vais vers le puits, c'est comme si derrière moi bruissaient tes pas. Stéphane, attends, lorsque vraiment j'aurai oublié, et lorsque vraiment tu auras cessé de me déchirer, oh mon chéri, cela, je serai la seule à le savoir. Tu accomplis ton devoir, et te dois de mourir pour la Sainte Russie. Mais moi aussi, je dois servir fidèlement. Comprends que c'est me torturer moi aussi. Le deuxième est intitulé le XXe siècle, et c'est le soldat Fedor Snetkov qu'il a écrit. Lourd, sombre XXe siècle, où que de souffrance il porte en lui. Chaque homme, perdant ses forces, en traverse les épreuves, marche avec peine par un chemin de ronces, souffre de toute son âme, et maudit ce chemin toujours et partout fatal. Depuis longtemps, on retient sur cette route l'ensemble des générations et des peuples, et en chacun ne vit qu'un rêve, la beauté de la liberté. Applaudissements Je passe la parole à quelqu'un d'association de Rouge Bas, peut-être. Si certaines, pardon. Je ne l'avais pas dit. C'est juste pour vous proposer de poser vos questions, s'il y en a, on va passer avec le micro. Oui, on parle d'armées russes, de peuples russes, mais cette armée est en fait constituée par différentes nationalités. Et je voulais savoir si, dans ce corps expéditionnaire, il n'y avait pas un grand nombre d'Ukrainiens, ce que je soupçonnais à partir des noms les plus connus, et qui ont surnagé dans l'histoire. C'est une question que je pose. On peut prendre, à mon avis, plusieurs questions, s'il y a plusieurs questions, sinon je répondrai à celle-là. Jean, c'est moi qui ai posé la parole. C'était pour te dire que tu n'aurais plus de trou. C'est Monique Michaud, Monique de la Viltelle, euh, Monique de la Creuse. Oui, 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 je te vois. Voilà. Excuse-moi. Oui. Voilà, je voulais vous remercier tous les deux pour Drojba, en tant que creusoise, et un petit peu historienne, parce que c'était passionnant. C'était passionnant. Il y a une question, je crois. Bonsoir. Moi, je suis très heureuse d'être ici aussi, parce que c'est un sujet qui est très peu exploité, comme vous l'avez très bien dit. Et ce qui pose aussi un problème, c'est les langues qui constituent aujourd'hui les archives. Je me suis plongée dans quelques notes, puisque je prépare quelques contributions sur l'internationalisation du conflit sur nos territoires limousins, que ce soit par les troupes qui étaient sur le sol, les régiments et nos hommes à l'extérieur. Donc, bien évidemment, les événements de la courtine m'intéressent. Mais quand je lis qu'il y a des quantités d'archives à Paris ou même dans la base de Laval qui sont en russe et qui n'ont encore jamais été exploitées, on peut se poser des questions si elles le seront un jour. Alors, un petit mot peut-être sur... Bon, oui, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Létons, il y avait des Baltes, il y avait des soldats de différentes origines. Bon, c'est connu pour le dernier dirigeant du soviète de la courtine, Globa. C'est vrai aussi pour celui qui l'avait précédé, Baltaïs, qui lui était Balte. Et ça, comment dire, oui, c'était une caractéristique de l'armée russe, c'était une caractéristique de la révolution qui a mis souvent en avant, effectivement, des populations, comme on disait, halogènes, mais une partie seulement, bien sûr, parce qu'il y a tout un discours chez les adversaires de cette révolution, au fond, pour dire que la révolution ne serait pas l'œuvre des Russes eux-mêmes. Et donc, ils mettent en avant ces soldats. Les plus réactionnaires diront qu'ils étaient juifs par la même occasion. Et c'était déjà le discours de l'époque, de l'armée française, comme de bien d'autres, dire que les bolcheviques, c'était des communistes, des juifs, etc. Et ici, il y a tous les partisans de la Sainte-Russie pour venir expliquer que cette révolution, ça n'a pas pu être l'œuvre, au fond, des vrais Russes. Alors oui, il y avait ces soldats-là. Et bon nombre, effectivement, étaient à la pointe parce qu'ils avaient vécu, d'une certaine façon, une double oppression dans cette prison des peuples qui était la Russie. Donc il était assez normal qu'on les retrouve à l'avant-garde, d'une certaine façon, de la révolution. Mais ils ne se définissaient pas comme ukrainiens, ils ne se définissaient pas comme baltes, ils ne se définissaient pas comme issus de telle ou telle région avant tout. Ils se définissaient et ils étaient des soldats parmi d'autres. Et la grande masse qui était les soldats russes n'ont pas eu de mal pour les désigner comme délégués de leur révolte, pour en faire le porte-parole de leur révolte. Comme quoi, ce n'était pas l'élément national qui posait un problème parmi les troupes. Alors, je n'entends pas la question, donc on prend le micro, je veux bien... S'il vous plaît, madame. Madame, s'il vous plaît. Et plus, ils ne sont dessinés pas comme l'Ukrainien, mais ils sont dessinés comme malheureux. Donc, d'une façon générale, je dirais que ce n'était pas un élément fondamental. C'est un élément qui intervient, bien sûr, mais qui ne permet pas d'expliquer l'ensemble de la décomposition de l'armée russe. Bon, voilà, ces soldats ont été touchés comme les autres, peut-être un peu plus que les autres, peut-être un peu plus tôt que les autres également. Mais on retrouvera l'Ukrainien Globa, comme je l'ai dit tout à l'heure, au milieu des années 20, en URSS, avec probablement l'immense majorité de ses soldats. Puisque, par contre, ce qui est sûr, c'est que les officiers, de même que l'état-major français, a essayé de détacher de ses unités et de jouer sur la division nationale et de recruter un certain nombre de soldats pour les détacher ensuite, y compris pour les envoyer au sein des armées blanches. Bon, puis, au fond, ils ont échoué, que ce soit par rapport aux Russes, que ce soit par rapport aux Ukrainiens, que ce soit par rapport aux autres soldats de telle ou telle origine. Donc, ce refus, il a été général et cette tentative de division, on va dire, par le prisme ethnique ou national a totalement échoué. Je dirais un mot des archives. Alors, c'est pas tellement à Laval qu'il y a un grand fonds d'archives, du compte. Le fond, bon, il faut comprendre que les unités russes étaient mixtes. Ce corps expéditionnaire, il était sous commandement russe, au moins jusqu'à l'automne 1917, puis il était sous commandement français, après la répression de la courtine, mais il était encadré par des généraux supérieurs français et à tous les échelons du commandement, il y avait copie de tout ce qui s'écrivait en russe, il y avait copie en français, ce qui explique quand même que les archives du fort de Vincennes, du service historique de Vincennes, contiennent la quasi-totalité, en tout cas, des archives en français qui concernent ces russes et quelque chose qui n'existe pas dans les archives russes, c'est-à-dire les archives de la censure postale, les archives des commissions de censure postale qui analysaient systématiquement, comme pour les soldats français, comme pour bien d'autres, le courrier de ces soldats, de ces hommes et des officiers et qui consignaient avec une petite armée d'interprètes qui étaient chargées de ça, qui consignaient tous les mois, dans des cahiers de la censure, des dizaines, des centaines d'extraits de ces lettres et tous ces extraits, ils sont disponibles, ils sont accessibles, ils sont en français et les originaux n'existent plus. Les lettres, une fraction se trouve dans les archives, mais une infime fraction, les lettres qui étaient saisies, les autres sont parties à leur destinataire. Donc, il en existe certainement dans des greniers, ici ou là, celles qui n'ont pas disparu, mais par contre, celles-là, on a perdu la trace définitivement. Mais on doit, d'une certaine façon, à l'efficacité de la bureaucratie et de l'administration française, dans ces périodes militaires, de disposer d'une documentation extrêmement dense sur l'évolution de la conscience de ces soldats grâce aux archives de la censure. Il existe par ailleurs, la plus grande base de données en russe n'est pas à Laval, ni à Vincennes, elle est à New York, puisque le fond des archives a été déposé par les associations des anciens officiers, enfin, je vous passe les détails, dans les années 70, au BACMETEF archive de New York Columbia University. Donc, on y trouve l'ensemble des ordres du jour du commandement, on y trouve les ordres de marche, on y trouve les données personnelles, les états de service des soldats, etc. Toutes ces données sont répertoriées, elles ont été en partie vues, par moi, il y a un certain nombre d'années, et pourraient l'être de façon plus approfondie pour avoir, on va dire, un complément, mais en réalité, la plupart du temps, ces archives qu'on a là, c'est un double, c'est une copie, dans les deux sens, de ce qu'on trouve en français. Donc, je pense, pour avoir épluché quelques tonnes d'archives concernant l'histoire du corps expéditionnaire, qu'on ne fera plus, aujourd'hui, de découvertes majeures dans les archives. Par contre, tout l'intérêt de ces dernières années remonte aujourd'hui des mémoires individuelles, des mémoires familiales, intimes, où on retrouve, bon, il y a bien sûr, le seul carnet journal de guerre qui a été publié, c'est celui du père de Jean, à ce jour, en tout cas. Mais ces dernières années, ces derniers mois, sont ressortis à faveur de rencontres, comme celle-là, ou plus informelle, des témoignages, des courriers, des cartes, etc. Et là, je crois qu'il y a certainement une mine qui n'a pas, elle, été exploitée. J'aurais peut-être une petite question à poser sur le rôle particulièrement odieux des généraux au cours de cette guerre de 14-18, dont le général Paul Combi, qui a été un de ces généraux limogés et qui s'est trouvé à la tête de cette répression du camp de la Courtine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je peux dire beaucoup de choses et beaucoup de mal sur l'ensemble du corps des généraux. Enfin, je ne sais pas si la question est plus précise que ça. Alors, ce n'est pas Paul, c'est Louis Combi. Mais, comment dire ? Là, en l'occurrence, ce dont j'ai voulu parler tout à l'heure, c'est de montrer les responsabilités, en tout cas jusqu'au plus haut échelon de l'appareil d'État français, dans la répression du camp. Alors, bien sûr, ça concerne au premier chef, il n'y a pas de le dire. Le général Combi, qui était commandant de la 12e région militaire, donc, siégeait à Limoges. Mais, au bout du compte, ce n'était jamais quelqu'un qui obéissait aux ordres de l'État, de ses ministres, etc. Et ce qui est significatif, c'est qu'effectivement, le gouvernement français a fait pression par tous les moyens qu'il avait. Et ils étaient nombreux avec la Russie, parce que la France, elle avait quand même barres, en grande partie, sur les finances de ce pays, sur les livraisons de matériel, etc. Puisque, bon, à l'origine, même les soldats qui sont arrivés en France sont arrivés en échange, de vieilles caisses, enfin, de caisses, de vieux fusils. Je ne sais pas si les caisses étaient vieilles, mais les fusils, eux, étaient anciens et dépassés. Bon, ils ont fait pression sur la Russie, d'abord, pour que la Russie envoie quelqu'un, comme il disait, à poigne. Parce que, bien sûr, si la révolte gagnait, c'est parce qu'on n'avait pas arrêté assez de meneurs, parce que les officiers russes étaient trop faibles, etc. Donc, il fallait quelqu'un vraiment à poigne, etc. Bon, alors, il est arrivé le général Zankiewicz, pour remplacer Païtzin, qui, du haut de son cheval blanc et de toute sa morgue, avait été hué, conspué et finalement chassé par les soldats le 1er mai 1917, pour être l'homme qui allait écraser cette répression, cette mutinerie de la courtine. Et puis, bon, il a donné tous les ordres, il a fait venir des civils, parce qu'il y a eu une certaine habileté politique de la part du gouvernement provisoire. Il n'a pas fait qu'envoyer un général. Il a essayé d'envoyer un général neuf, c'est-à-dire pas compromis, en apparence, avec ceux qui avaient commandé jusque-là. Bon, mais il n'y en avait pas d'autres sous la main. Et puis, c'était quand même un général de l'armée de Saristes, qui avait été le dernier défenseur du palais d'hiver en février. Donc, il était quand même mouillé jusqu'aux bottes avec l'ancien régime. Mais non, ils ont envoyé des avocats, ils ont envoyé des civils en costume, qui avaient été même prisonniers dans les prisons du Tsar. Donc, des gens qui pouvaient parler aux soldats du fond du cœur en tant que victimes du régime tsariste et plein de promesses. Bon, les soldats ont entendu, mais ça n'a pas eu plus de poids que les ultimatums du général, que toutes les privations de nourriture, parce que les soldats n'ont pas voulu céder, ils n'ont pas voulu rendre les armes, ils n'ont pas voulu... Eux, ils voulaient rentrer et ils ne voulaient pas perdre ce que la Révolution leur avait donné, c'est-à-dire cette fierté. Et la fierté, ça garantit, c'était les armes. Et obéir aux officiers, aux généraux, quels qu'ils soient. Bon, alors, oui, les généraux français, ils ont eu, de l'autre côté, la responsabilité d'encadrer cette répression du début jusqu'à la fin. Et pour tout dire, ils étaient très méfiants dans l'encadrement russe. Ils ont quand même mobilisé 5000 militaires. On est à l'été 1917, au moment où les mutineries sont en train de se développer dans les deux tiers des unités françaises, quand même, alors pas avec la profondeur ni les conséquences qu'on a vues dans les unités russes, mais quand même, on mobilise 5000 soldats, mitrailleuses, canons, pour entourer les forces russes, parce que du côté français, on était persuadés qu'ils risquaient de se débander à un moment ou à un autre. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'État français, il a eu une responsabilité très grande. Dans tout ça, c'est pas qu'une question, on va dire, de personne, de tel ou tel généraux. C'est sûr qu'il y avait des généraux réputés plus bouchés, plus durs, plus méprisants, etc., que d'autres. Mais, bon, c'est la guerre, elle est portée par toute une machine, par tout un appareil d'État. Donc, l'armée française, elle avait effectivement un bon nombre de généraux prêts à jouer ce rôle-là. Je voulais juste dire, bon, par rapport au 1er mai, ce que raconte Stéphane dans le journal, et ce que Jean a lu, vous rendez-vous compte de ce que ça signifie un colonel de l'armée russe au printemps 1917 qui demande pardon à plusieurs milliers de soldats. Il faut comprendre ce qu'était, bon, ce que, imaginez dans l'armée française, bon, parce que, vous avez des fusillés pour l'exemple, etc., on a fusillé des soldats pour pas grand-chose. Vous le savez, on a fusillé des soldats pour avoir refusé de porter un pantalon troué, etc., etc. Mais, l'armée russe, la discipline dans l'armée russe, c'était incomparable avec ce qu'était la discipline et les rapports sociaux à l'intérieur de l'armée française. Il faut imaginer que dans les villes de garnison en Russie, il y avait des écriteaux où il était marqué « Trottoir interdit aux soldats et aux chiens ». C'était ça, l'armée russe. Les colonels, les officiers, c'était des seigneurs. Les soldats, c'était des moujiques et considérés comme tels. Alors, la révolution russe, j'ai noté quelque part, finalement, qu'est-ce que c'est, la révolution ? C'est ça. C'est une scène comme ça. C'est une scène où, pour sauver sa peau, pour essayer de conserver ses épaulettes ou un peu de son pouvoir, un colonel, il se met à implorer ses soldats de son pardon. Et puis, c'est tout le reste que j'ai essayé de raconter. Je ne sais pas si j'ai répondu sur les généraux, mais j'en veux dire quelque chose. Il faut qu'il m'arrête, sinon je parle tout le temps. enfin, ajouter ce que dit Rémy à propos des soldats. Le diplomate Joseph Noulins a fait une déclaration qui est souvent citée, je l'ai d'ailleurs trouvé dans le premier livre de Rémy concernant un soldat russe, et je souhaiterais vous la lire parce que ça me paraît exemplaire. Des magiques d'une ignorance complète venues du fond de l'oral ou des rives de la Volga péroraient à l'infini, tranchaient, décidaient, non seulement sur les devoirs des officiers envers les soldats, l'administration des corps de troupes ou les problèmes tactiques, mais encore sur les buts de la guerre mondiale, sur l'impérialisme des gouvernements occidentaux, sur les droits de la France au Maroc et dans ses colonies. Il me semble que Joseph Noulins ne s'est pas rendu compte qu'il rendait hommage aux soldats, à leur intelligence, à leur compréhension. Parce que imaginons que dans toutes les armées du monde, que la majorité des soldats dans ces armées fassent comme ces magiques d'une ignorance complète. Serions-nous encore obligés de crier un bal à guerre ? Est-ce que je peux dire quelque chose ? Je pense que oui. Je veux faire deux remarques à propos du tri des soldats qui ont été faits. Quelqu'un a demandé est-ce qu'il y avait des Ukrainiens ? Bien sûr, il y avait des Ukrainiens, mais si vous avez remarqué, Mme Malinovskaia, quand elle intervient dans le petit film, elle dit bien que tout a été choisi. Et il fallait être tout de même orthodoxe, ne pas avoir les yeux trop tirés et, à mon avis, ne pas être juif. Par contre, les baltaïstes, qui a été le premier chef des soviets, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, à la courtine, étaient effectivement laitons et Globa était ukrainien. La dame, elle parlait des petits russiens, dont les ukrainiens et les biélorusses, bien sûr. C'est ça. Les plus sibériens aussi. Oui. En tous les cas, c'est vrai qu'ils étaient tous, ils étaient presque tous beaux. Ça, c'est tout à fait vrai. On le remarque, d'ailleurs. Ils ont eu énormément de succès. Bon, je ne suis pas sérieuse. Deuxième remarque, à propos de ce que Rémi dit, on va encore trouver d'autres, je l'espère bien, des deux côtés, autant en Russie qu'en France. En France, depuis qu'il existe l'association La Courtine 1917 et qu'il y a un site internet, nous avons remarqué qu'il y avait quand même des gens, nous avons fait connaissance avec des gens qui ne savaient pas qu'il y avait cette association. Et justement, est en cours la traduction d'un autre journal qui raconte un peu les mêmes choses que celle du papa de gens. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, j'espère bien qu'avec l'Algérie, par exemple, on pourra encore faire des découvertes. Alors ça, c'est quelque chose qu'il serait intéressant de savoir. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je suis très juste, tu aurais pu le faire toi-même, que par rapport au journal dont tu viens de parler, Daniel, sa particularité, c'est qu'il est de bout en bout en verre, si je ne l'abuse. C'est quand même assez exceptionnel. De même, je pense que vous l'avez compris en écoutant Jean, on trouve dans son journal plusieurs poésies qu'il a écrites et une petite pièce de théâtre, une petite scénette. Bon, voilà. C'était aussi ça, en partie, l'armée russe, de simples soldats qui ont écrit et ont écrit d'une façon assez remarquable. également. Tout à fait, oui. Il y avait autre chose que je voulais dire, c'est qu'on a dit qu'effectivement, en Russie, on avait très peu parlé de ces événements jusqu'au moment où Malinowski est devenu ministre de la guerre. On a continué à en parler très peu. Mais justement, grâce à Igor Maïboroda, on a pu contacter des associations de vétérans comme ici, on a fait des associations de descendants et d'après ce que j'ai compris, on risque d'ici quelques temps de faire la connaissance de nouveaux descendants y compris de Courtiniens. Mais ce qui est quand même assez spécial, c'est que ces associations de vétérans, comme on dit en russe, alors que, par exemple, pour la guerre de 14 qui avait été complètement occulte, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'association de vétérans de la guerre de 14 alors qu'il y avait une association de vétérans, tenez-vous bien, de 1812, c'est-à-dire de la victoire sur Napoléon. Et que c'est justement ces gens-là qui actuellement s'intéressent aux descendants de la Courtine et qui s'intéressent un petit peu grâce aux efforts de tous. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je voulais remercier Rémi et Jean pour cette soirée et également l'association de Roujebas sur un sujet qui nous passionne tous ici, je suppose. et je voudrais juste relever une chose dans ce que Jean et Rémi ont dit par ailleurs sur les événements qui sont survenus en août à Marseille pour bien montrer qu'il n'y a pas eu que les soldats de la 1re brigade et que la mutinerie de la Courtine mais qu'il y a eu de façon y compris un peu prémonitoire ce qui s'est passé avec l'assassinat du colonel Krauss et ce qui a donné lieu par la suite un mois après aux 7 premiers fusillés pour l'exemple russe au camp de Mailly il y a eu déjà cette première mutinerie de Marseille et puis il y a eu ce que tu disais Rémi dans une interview qu'on t'a faite récemment ce qui s'est passé sur le front de Salonique avec la 2e et 4e brigade donc c'est pas un phénomène isolé la mutinerie de la 1re brigade et je pense que peut-être tu pourrais en dire quelques mots parce que c'est quand même quelque chose de très méconnu pour la plupart y compris de ceux qui s'intéressent à l'histoire du corps expéditionnaire russe qui a eu sur le front d'Orient également des mutineries et je voudrais juste rajouter une chose Jean a signalé que dans le carnet de guerre de son père dans les cahiers de son père il y avait des pages admirables dont il a été lu en partie tout à l'heure des extraits c'est l'histoire du 1er mai ce point culminant où des milliers et des milliers de soldats invectives le général palitzine et tout et figurez-vous je sais pas si vous savez mais moi j'ai découvert dans un autre carnet qui est le carnet du caporal Bartas tonnelier de l'Aude des pages qui font référence au soulèvement des soldats russes sur le front et il dit quand on a su ce qu'avaient fait les russes nous on a fait pareil on s'est réunis on a fait une pétition et il passe 3-4 pages je crois de son cahier à expliquer que l'expérience des russes et ce qu'ils savaient de ce qui était en train de se passer dans le corps expéditionnaire russe a donné des idées y compris dans les mutineries françaises donc je pense que ces questions là elles sont quand même très connectées malgré que des historiens et il dit que ça n'avait aucun rapport je crois que bien au contraire c'est un très grand rapport je crois que tu m'invites un peu à parler de l'Orient je serai assez court quand même disons qu'il s'est passé sur le front d'Orient ce qu'on a appelé aussi l'armée de Salonique justement la même chose que ce qu'on a observé en France dans des conditions différentes et à des rythmes différents également puisqu'il n'y a pas eu on peut dire de soulèvement généralisé comme ça a été le cas avec les troupes du corps expéditionnaire en France qui ont amené donc à cette quand même à cette mutinerie qui a duré 3 mois 10 000 hommes armés ayant conservé donc leur armement et que le commandement russe et français avait renoncé à essayer de désarmer justement parce qu'ils ne se sentaient pas assez forts pour le faire donc ça effectivement c'est une mutinerie exceptionnelle et on comprend pourquoi le commandement français les a retirés du front alors tous ceux qui viennent expliquer que ça n'avait aucun rapport etc. oui en tout cas le commandement français lui il avait très bien compris que ça pouvait en avoir un et que ça pouvait être contagieux puisque tout ça c'est des maladies pour les généraux quand les soldats pensent agissent et protestent et combattent les ordres voilà c'est un phénomène pathologique qui se développe donc ce qui est intéressant à signaler c'est que sur le front d'Orient effectivement plus tard en des conditions différentes les soldats aussi ont connu cette décomposition et ont finalement refusé d'obéir et instruit par ce qui s'était passé en France le commandement a retiré en partie préventivement une partie de ses troupes du front qui était dans des conditions un peu particulières là aussi à Salonique c'est pas tout à fait les mêmes combats qu'en France etc. mais enfin c'était la même sale guerre avec les mêmes conséquences et au bout du compte j'ai dit tout à l'heure que 5000 soldats des corps expéditionnaires en France avaient été déportés en Algérie il y a eu à peu près la même proportion pour les unités qui avaient été envoyées à Salonique puisque au moment elles ont été dissoutes à l'automne 1917 qu'on leur a proposé là aussi est-ce que vous voulez retourner dans des unités combattantes est-ce que vous souhaitez intégrer des compagnies de travailleurs dits volontaires et bien plus de 5000 d'entre eux ont refusé ces deux choix et ont été déportés à leur tour en Algérie où donc se sont retrouvés 10 000 soldats sur les 40 000 qui étaient venus en France entre 1915 1916 et 1916 donc effectivement Daniel du côté de l'Algérie on peut espérer aussi bon il y a des témoignages individuels etc il y a eu très peu de soldats qui ont fait souche en tout cas en Algérie individuellement il y en a eu moi j'ai eu quelques échos de ça mais bon d'officiers bien comprendre que le gouvernement et l'état-major français avec une envie c'est de se débarrasser de toute façon au plus vite là je parle du printemps de l'été 1917 de tous ces soldats c'est bien parce que le gouvernement russe n'en a pas voulu là je parle du gouvernement provisoire du gouvernement issu de la révolution de février que finalement le choix a été fait que cette répression soit faite en France le gouvernement russe ne voulait pas s'embarrasser de 15 000 soldats révoltés alors qu'il était en train de vouloir remettre son armée en or aux deux marches de rétablir la peine de mort de rétablir des moyens répressifs extrêmement extrêmement durs finalement la répression de la mutinerie de la courtine c'était une des tentatives de l'état-major russe du commandement de Kornilov pour rétablir la discipline dans l'armée russe et puis oui pour le reste Marseille etc bon oui des mutineries c'est pas 1917 qui a tout d'un coup créé des sentiments de colère et de révolte bon justement le grand intérêt de la lecture du journal du papa de Jean ainsi que une brive de témoignages qu'on a sur cette première période c'est la description de l'armée russe de l'intérieur la description au quotidien de ces rapports entre les soldats et les officiers bon et on voit bien en lisant le journal que tout ça est contenu en grande partie pendant des mois bien qu'il y a des petites choses qui après coup on recèle là ce qui sont les racines de la révolte d'après et puis quand arrive le printemps 1917 puis quand arrive ce 1er mai tout ça explose et toute cette colère toute cette haine contenue elle devient elle devient révolution au fond parce que et on voit bien l'espoir et l'enthousiasme que suscite l'organisation par ces soldats eux-mêmes de comités etc ils disent on est indépendant on décide bon il faut imaginer on est sur le front en France en 1917 c'est la plus grande offensive qui se veut décisive etc et on a 20 000 soldats qui s'organisent en comité qui élisent des délégués qui décident que bon cette offensive là on va la faire mais enfin ce sera la dernière et on rentre chez nous qui décident que leurs officiers pour plus trop qu'ils viennent dans leur cantonnement essayer d'obtenir ça ou ça qui commencent à organiser des cours on organise des cours à partir d'avril mai 1917 dans les brigades des cours d'histoire de géographie de langue etc il y a une soif parce que le soldat qui avait été écrasé opprimé considéré vraiment comme le dernier des derniers et bien là tout change tout change et ça les officiers jusqu'au bout ils ne comprendront rien parce qu'on a le courrier des soldats j'en ai parlé tout à l'heure mais on a aussi une partie du courrier des officiers parce que l'armée française elle aimait bien les officiers russes mais elle contrôlait quand même leur correspondance et avec le plus grand mépris d'ailleurs à partir de l'année 1917 pour ces officiers et on voit qu'il y a une incompréhension absolue par ces hommes de ce qui se passe et plus ça va moins ils comprennent donc c'est intéressant aussi de ce point de vue là Merci monsieur Adam Nous sommes obligés de libérer la salle je suis désolée je sais que le débat est très intéressant Merci aux trois intervenants Merci bien sûr à toutes les personnes qui sont venues et qui nous ont fait confiance Merci à l'association de Rouge Bas et à bientôt Merci à vous Merci à tous